Salut et bienvenue dans ce tuto InScape nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration donc pour faire ce type d'illustration on va utiliser l'outil crayon et après on va également utiliser les effets de chemin c'est à dire l'effet miroir pour en fait ne faire qu'une partie que la moitié du squelette après grâce à l'effet perspective on va pouvoir le tourner un petit peu et après avec l'effet déformation par enveloppe on va pouvoir voyez obtenir ce type d'effet qui est assez intéressant et en convertissant l'objet et en utilisant l'outil d'éditer les nœuds on va déplacer les nœuds grâce à la fonction aimant c'est à dire en appuyant sur la touche alt allez c'est parti on va dans fichiers nouveaux voilà je zoome je vais ici dans les préférences du document je vais passer les unités en pixels de façon à émettre ici une largeur de 1920 et une hauteur de 1080 voilà j'appuie sur entrée pour valider j'appuie sur 5 pour que ma page soit en plein écran je vais maintenant sélectionner l'outil crayon je vais choisir le mode créer un chemin de baiser régulier un lissage à 50 forme aucune et je vais utiliser une petite tablette graphique wacom donc on va ctrl z on va faire le en fait le crâne hop la forme globale on fait un petit toss ici tac je désactive le magnétisme comme ceci hop donc il faut alterner entre l'outil crayon c'est à dire le raccourci ici c'est f6 et l'outil éditer les nœuds le raccourci c'est f2 voilà hop parce que comme ça on peut retravailler facilement les nœuds tac pour plus de confort on va sélectionner cet objet le grouper et utiliser ici les effets de chemin donc le fameux effet reflet de miroir ce qui va nous permettre de travailler voilà l'effet de miroir il est fait on va utiliser fondre les sous chemin en cliquant sur l'outil d'été les nœuds et en ayant l'effet miroir activé vous voyez on peut déplacer l'effet miroir et là il est bien collé voilà alors je double clique pour entrer dans mon groupe alors peut-être pour que ce soit plus clair c'est à dire que l'effet chemin est appliqué donc à mon groupe je vais faire apparaître la fenêtre objet ici voilà et en fait je déplie et je me mets à ce niveau là et maintenant tous les crayonnés que je vais rajouter vont se situer donc dans mon groupe et mon groupe c'est lui qui a l'effet chemin c'est à dire que automatiquement le reflet miroir va s'ajouter à tous les les petits crayonnés qui vont être en dessous là j'espère que je suis clair c'est à dire que là maintenant si je rajoute voilà ici mon petit oeil clac voyez il se rajoute là alors là c'est un petit bug normal quand il n'y a que deux nœuds il y a un petit bug il suffit de rajouter un petit chemin et hop voilà tout se remet en place donc ctrl z je zoom hop outil d'éditer les nœuds f6 pour voir le crayon et je peux rejoindre ici c'est ces deux chemins voilà tac j'appuie sur ctrl et sur le nœud pour changer la nature du nœud c'est à dire le rendre doux tac voilà je vais mettre ça tout de suite en noir j'appuie sur f6 j'appuie sur shift et je vais faire ici le nez de mon squelette hop outil d'éditer les nœuds voilà je réduis tout ça ctrl a et je peux déplacer en appuyant sur alt je clique sur un nœud je déplace vous voyez un petit magnétisme qui se crée je sélectionne ici hop je sélectionne un nœud j'appuie sur alt voilà c'est pas mal on va maintenant faire la bouche donc j'appuie sur shift et je vais faire tac ctrl a ou plutôt petit rectangle de sélection voilà je sélectionne tous les nœuds sauf un nœud ici donc pour désactiver un nœud j'appuie sur shift et je fais maintenant joindre donc soit je clique là dessus soit je fais shift j voilà f6 oui et 6 pour l'outil crayon tac je fais maintenant le bas voilà hop donc comme tout à l'heure rectangle de sélection ctrl j je vais déplacer ça un petit peu vers le haut voilà donc je sélectionne outil crayon je vais rajouter un petit peu des informations là ici tac tac je vais faire rapidement le contour des dents je mette un petit peu de texture là autour du nez autour des yeux donc j'ai shift qui est appuyé en permanence hop hop ctrl z voilà pour ajouter un peu de matière je fais le contour des dents je vais volontairement un petit peu vite voilà alors on va le contour on va augmenter son épaisseur on va passer ça à ctrl z on va mettre ça à 1 voilà ici on va mettre un contour 1 aussi allez hop et là on va mettre 05 voilà donc ceci étant fait on sélectionne notre objet alors ctrl z je clique plusieurs fois où je clique ici sur le calque 1 voilà donc ça c'est fait je duplique cet objet ctrl d on va utiliser maintenant j'aurai peut-être dû mettre un fond là mettre un petit fond un petit bleu voilà un petit gris je fais apparaître ici la fenêtre fond et contour et on va mettre un petit gris mais avec un peu du jaune dedans voilà donc je vais copier la même couleur là avec la pipette donc là on va rajouter voilà donc faut bien ici que ce soit au niveau de de l'effet reflet miroir on va rajouter donc enveloppe et perspective perspective et enveloppe pardon voilà alors ce qui est étonnant c'est que ça allonge totalement notre illustration donc ce qui est important c'est de récupérer ici la bonne longueur donc je copie ici de la bonne longueur c'est 453 et 0,93 et je vais coller ça ici hop coller à ce moment là il n'y a pas de souci je clique sur l'outil éditer les nœuds j'ai bien sûr ici sélectionné perspective et enveloppe et là on a les les deux petits points de notre perspective donc là hop ça permet vous voyez tout de suite d'avoir quelque chose de très intéressant et très facile voilà hop on va dupliquer encore cet objet ctrl d je déplace et je vais utiliser ici déformer alors que je retrouve je retrouve plus alors tac je retrouve plus le paramètre que je dois prendre c'est déformation par enveloppe voilà donc je clique sur le petit plus et je vais sélectionner déformation par enveloppe voilà je fais add donc comme tout à l'heure ça déforme complètement notre petit personnage donc on va mettre ici la bonne longueur hop je colle on a aussi la hauteur à récupérer ah oui ça a changé aussi la hauteur alors je copie la hauteur et je colle voilà donc dans déformation et enveloppe on va jouer sur le coin supérieur et on va déplacer tout doucement avec les flèches donc du clavier voilà ici et également on va faire chemin inférieur et voilà sympa comme tout donc je duplique encore ça je déplace et là on va utiliser la fonction convertir l'objet sélectionné en chemin donc je clique là dessus tac alors je vais rentrer dans mon groupe donc pour que ce soit plus clair rentrer dans son groupe ça veut dire que ici je vais déplier et je vais travailler à ce niveau là donc je suis là si je double clique vous voyez je rentre dans mon groupe donc je vais tout sélectionner clac je clique sur l'utilité et les nœuds et je peux maintenant sélectionner tous mes nœuds je vais enlever ces deux petites options je sélectionne un nœud je clique je déplace et maintenant je vais appuyer sur alt ce qui permet de déformer vous voyez mon crâne donc je change de nœud ici par exemple tac et on obtient un effet encore différent voilà donc je double clique plusieurs fois à l'extérieur pour remonter au niveau du calc 1 voilà pour ce tout petit tuto j'espère qu'il vous sera utile pour vos illustrations et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos